hello alors petit c'est pas un disclaimer mais petite précision on a tourné cette vidéo avec Emma du coup friendly couture en deux parties de grosses parties donc pour aller voir la suite de ce tag couture je vous invite à aller sur sa chaîne que je vous indique du coup ici ou ici je ne sais plus voilà on a décidé de se répartir le montage et la tâche entre guillemets ça me fait bizarre maintenant de parler toute seule devant ma caméra parce que c'était cool de partager ça avec elle donc voilà vous allez voir la première partie et et du coup vous pourrez voir la suite du tag couture sur sa chaîne frendy couture voilà bon visionnaire bon c'est bon ouais mesdames et messieurs bonjour j'ai l'impression qu'on anime un journal télévisé oui c'est le journal de couture ben salut c'est emmy et emma alors aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale n'est ce pas parce qu'on est deux déjà emma je pense qu'elle n'a pas du tout l'habitude elle ne se voit pas elle voit rien elle elle est elle est hors c'est sûr que ça filme il n'y a pas de lumière qui clignote et tout c'est normal tout va bien c'est pour ça que je ne me rendais pas compte que ça ne filmait plus le jour où j'ai galéré comme je sais pas quoi donc vous allez voir ça va être le bordel je le pense donc pour vous expliquer un petit peu emma est venue me faire un petit coucou à strasbourg donc ça me fait trop plaisir c'est la deuxième fois qu'on se voit du coup voilà et du coup plutôt que de se balader au marché de noël et dépenser les sous que nous n'avons pas voilà puisqu'on est contre la consommation tout à fait très engagé on s'est dit et si on tournait une vidéo toutes les deux donc on a une heure on est une heure fast and furious 1 pour filmer voilà on est large donc on s'est dit un petit tac couture à noeud en mode présentation du télé shopping donc donc voilà on sait on a les questions qu'a gentiment mis sb création sous sa vidéo tac couture comme les mots je veux dire et du coup du coup voilà on va essayer de répondre à un max mais sachant qu'on a un temps limite je vois la listasse de questions alors frère 2 on va jamais y arriver on va essayer on va essayer on va faire notre max vous savez que nous on est je pense qu'on va vraiment garder l'essence voilà c'est tout l'essence garder ça en tête on va faire au plus essentiel quoi on va pas non plus raconter nos vies regarde elle elle est toute seule elle a mis 49 minutes ouais je pense qu'on est large on est bon donc alors cette vidéo n'est pas préparé du coup donc d'avance pardon et bonne chance pour le montage que tu auras à faire au moment même où tu me regardes là voilà voilà mais non mais ça va être cool ça va être cool oui j'y crois bon c'est prêt bon attend qui répond en premier aux questions ou alors on fait non attendez une réponse sur deux une question c'est une qui répond mais alors les gens vont rien mais les gens vont rien on va faire on va faire de toute façon ça va être une discussion tu vois un petit peu psychopontoire ouais ça va un petit peu un pont dessus quoi comme des jeunes bon du coup on commence allez go c'est parti donc emma pourquoi je suis en plus je vais bientôt braquer la lille la ring light que j'ai reconnu en gros ça va faire vraiment l'interrogatoire après mais pourquoi et comment as-tu commencé la couture pourquoi parce que un pique mot pour résumer la situation j'ai toujours aimé manuel de mes mains 1 si je peux me permettre cette pression j'étais une fashionista ou la reconvertie j'ai adoré les fringues et je me fais chier voilà toute simplicité parce que j'étais au chômage il y a quelques années voilà bref et vu que je m'ennuyais et que j'avais plus de sous pour dépenser du coup j'ai dû voir ma mère parce que dans ces moments là on va voir nos parents ce moment de détresse surtout quand on a plus de sous surtout quand on a plus de sous elle m'a dit pourquoi tu fais pas de la couture et voilà c'est parti comme ça et puis bon bah voilà j'ai accroché tout de suite j'ai adoré le fait de me faire mes vêtements de plus dépendre des magasins et me faire ma propre mode et alors là ça m'a fait péter un pont quoi mais j'avais c'était il ya combien de temps c'est en 2016 ouais donc c'est tout bah tu pensais que bah oui c'était cool mais comment tu t'appelles en vrai non non je pensais que c'était il ya tout en fait tu avais commencé les podcasts quasi au même moment du coup oui je suis quelqu'un d'audacieux c'est pas envie de me lancer des fleurs je crée la tendance je ne suis pas la tendance mais bon je suis un peu une lideuse comme directe en tout mon style oui bon c'est ce que je dirais quoi bon voilà c'est tout puis voilà j'ai accroché puis après j'ai retrouvé du boulot donc j'ai arrêté pendant un an parce que du coup les gens se sont engouffrés là dedans parce que j'étais au chômage en septembre octobre donc à noël j'ai eu que des trucs par rapport à la couture d'accord les gens ont trouvé la niche tu vois le cadeau non mais c'est bien parce que comment tu as des gens autour de toi qui écoutent parce que tu es tellement souligné parce que moi les messages subminos et tout ça à rapport à la couture ça n'a jamais fonctionné quoi donc faut faire des vrais to do list oui pas des trucs à l'ambique et quoi ouais non je pense moi j'ai dit en gros que je voulais une carte cadeau au monde à le tissu et que j'ai utilisé un an après parce que du moment où j'ai retrouvé du boulot j'ai arrêté la couture qui est très con en fait j'ai quand même eu une grande pause et puis à un moment donné j'ai trouvé ma carte je me suis dit merde je me dis moi c'est chaud vraiment j'y aille et tout et du moment où j'y suis retourné je sais pas j'ai eu le déclic j'ai eu le déclic à mondial tissu en assure du wax ah ouais bah ouais et là j'ai je suis dit tu pourrais tout faire en wax et puis voilà je suis restée comme ça et j'ai commencé à rentrer un mot en plus ils ont du coup que non on ne fait pas grand chose en fait on voit qu'on est limité parce que l'hiver déjà c'est pas le tissu à d'être et aux à la région voilà pour moi c'est que j'ai dit je m'arrête là j'ai les cinq minutes allez mais le micro novin c'était pourquoi et comment j'ai commencé la couture moi j'ai d'abord commencé par le tricot ça y est les 10 questions commencent j'ai commencé par le tricot quand j'étais enceinte parce que j'étais forcée à être alité donc du coup ouais ouais de bon moment donc du coup j'ai commencé par le tricot et quand j'ai repris le boulot après la naissance de ma fille une nana faisait du scrapbooking non on va y arriver un tricot scrapbooking ou et la couture et elle faisait aussi de la couture et on a mis on s'est mis à parler de which yourself et tout ça elle m'a dit mais pourquoi tu fais pas de la couture et moi c'est un truc qui m'impressionnait vachement la couture en bas les machines voilà j'ai jamais touché ma mère n'en fait pas beaucoup ma grand mère un peu mais enfin voilà j'étais pas à proximité géographique d'elle et du coup j'ai commencé comme souvent quand j'ai un truc en tête à regarder plein de tutos de vidéos de forum c'est là que j'ai découvert la stradon needles qui existe encore même si le plus très vivant et tout les blogs parce que c'était la cause le grand départ et du coup j'ai emprunté la machine à coudre d'une copine qu'elle utilisait pas et et je me suis lancé et je me suis mais what en quelques heures j'ai un truc fini alors que en tricot tu galères pendant mille ans pour avoir un truc qui potentiellement ne te va pas être trop petit et trop moche et trop unique Emma qui se lance dans le tricot c'est vraiment de quoi je parle elle se lance mais je suis pas sûre qu'elle aille beaucoup plus loin d'ailleurs c'est une lancer à court terme donc donc du coup du coup voilà et en fait je me suis comme toi un peu je me suis engouffrée d'un an et je me suis mis c'est génial mais tu as tout à prendre autodidacte tu as du mérite quand même ouais enfin oui je dis oui pour le mérite ouais ouais j'ai du mérite ouais c'est pas trop mal je sais je sais bon après je crée la tendance je crée le mérite quelqu'un de tendentieux bon je sais pas mais c'est non mais après voilà je objectivement je suis pas une cérébrale je suis une manuelle ouais voilà c'est bien dit ça non mais c'est vrai oui non mais vous aussi je suis je suis une je j'ai toujours dit et même du côté professionnel je suis une exécutante donc je créerais je pense que je ne créerais jamais le patron ou quoi que ce soit parce que je j'aime exécuter les choses et je m'y je m'y je m'y complète maintenant je me roule dans l'exécution dans l'exécution c'est très bizarre alors tu vois l'exécution bizarrement je vois exécuter des gens je ne fais pas exactement je suis aussi mais du coup ça aussi aussi nous voilà donc du coup point à la ligne question suivante voilà nous voilà pardon alors et ma que t'apportes la couture qu'est ce que m'apporte la couture alors de belles rencontres de rencontres humaines beaucoup d'échanges beaucoup de bienveillance parce que c'est le mot qu'on utilise oui oui c'est moi bienveillance beaucoup de bienveillance et un découvert bien sûr c'est moi les engueulades avec mon chéri les engueulades avec le banquier le fait que je ne puisse pas ouvrir un pel je ne comprends pas pourquoi on ne mise pas plus sur le tissu qui dort dans nos armoires enfin on ne comprend pas que ça ne m'aille pas d'argent je ne comprends pas oui non bah c'est surtout les changements ça m'a permis de voyager prendre beaucoup le train aussi des derniers temps non mais c'est un épanouissement personnel mais après c'est comme dans toutes les passions tous les loisirs créatifs et tout ça fin après je pense qu'il y a différentes manières d'avoir des choses bon moi je suis un peu je suis un peu comme toi aussi j'aime le côté j'aimerais rendre les choses concrètes en fait enfin mêler le le côté très solitaire de la couture que c'est un typiquement un loisir très solitaire mais voilà et du coup c'est vrai que par exemple j'avais créé le groupe facebook les couturiers et couturières couturières d'alsace parce que je trouvais ça dommage qu'on soit tout seul chacune de notre côté dans notre coin et du coup on avait mis en place des restos mensuels et tout ça bon après c'est parti en cacahuètes mais l'idée de base était bonne l'idée de base était bonne bon après quand vous devez organiser des événements et puis les gens à la dernière minute ils annulent tous et que vous devez rendre des comptes au restaurateur tiens là clairement c'est un petit peu moins drôle mais moi j'aimais bien le côté le côté voilà rencontre j'ai rencontré du coup ben toi comme ça marion fil droit comme ça aussi qui est devenue amie très proche et bien d'autres encore mais moi j'aime bien j'aime bien ce côté là j'aime bien ce côté là puis il y a quand même le fait de pouvoir porter ses freins quoi ça c'est kiffant on parle quand on réussit par contre quand on réussit pas c'est très énervant bon après moi je suis pas une maniaque de la couture même si c'est pas nickel moi je porte mes vêtements je m'en fous donc au final moi j'ai peu de loupé parce que même si c'est pas nickel moi ça me dérange pas c'est là où on n'est pas ouais mais c'est là où je sens que je suis un peu ouais hormis avec virginie sinon c'est vrai quand je vois les autres couturières et tous les autres podcasteuses me rend bien compte bon je suis ouais mais après je pense qu'il y en a beaucoup qui montre pas non plus leur loupé parce que c'est vrai que c'est enfin est-ce que ce que je comprends que il y en est enfin après c'est sûr que ça déjà que t'es pas content de toi enfin ça te tu touteau flagelle regardez j'ai fait la merde c'est génial parce que je suis contente je suis vraiment un boulé mais après mais après ça je trouve que alors là je pars dans un truc qui n'a rien à voir donc tu m'arrêtes mais c'est un peu le souci je trouve des réseaux sociaux d'instagram et tout tu montres que ce que tu réussis mais même dans tout en fait dans le monde à l'heure actuelle tu montres que le positif tu montres que ce que tu réussis tout va bien ma vie est merveilleuse regardez où je suis regardez ce que je fais et tout machin mais on n'en parle pas de du moment où tu pleures derrière ta machine parce que tu as brûlé ton coupon à tes lunettes pour arrêter enfin moi je sais que j'ai beaucoup de messages je profite de ta chaîne d'ailleurs pour toutes celles qui me disent ah merci et tout nous montrez t'es loupé je dis culpabilise et tout mais vous mettez pas la pression c'est ça c'est que en fait la couture moi ce que j'aime c'est que justement c'est une passion et c'est un plaisir si j'ai pas envie de coudre je couds pas je mets pas la pression c'est bon que je couds parce que j'ai remis sur instagram il y a quelque chose sur instagram c'est bien il y en a pas bah c'est pas grave c'est l'avantage que c'est pas un métier donc c'est pas obligatoire du monde ça reste une passion faut pas se prendre la tête vous avez envie de faire un projet vous faites vous y arrivez c'est bien vous y arrivez pas bah c'est pas grave en fait non vous passez à autre chose faites quelque chose de plus simple des fois on vise très haut et on y arrive et on sait pas que je me suis déjà épatée non non mais c'est en disant je vais jamais y arriver et puis en fait on me dit c'est nickel oui non bah on a chacun son degré de nickel ici bon bah j'ai un degré qui est plutôt parfait admettons voilà et puis des fois des trucs faciles comme on se disait tout à l'heure calaire on se dit ça va être finger in the nose et après on se dit ok d'accord c'est une vraie merde et là on a envie de te dire je suis la pire des couturières que le monde est porté je sais pas si je mérite mais non mais c'est vrai faut voilà je pense qu'on se met pas la pression et j'espère voilà qu'on véhicule aussi un côté accessible de la coupe à la rue moi je sais aussi moi aussi je montre mais loupé parce que l'estime que c'est que c'est important et qu'on a beau avoir moi ça fait depuis huit ans que je couds maintenant moi je me suis loupé sur un suite de merde l'audi mais bon je me suis loupé comme il n'est plus et ça et ça se rattrape et ça reste que du tissu et voilà faut pas se mettre trop la pression même si ouais c'est frustrant c'est énervant je pense qu'il faut prendre le positif de ce que ça nous apporte en fait le fait d'être dans une communauté et qu'on se soutienne et tout ça c'est dans les moments vachement bien positif oui on est fier parce quand on a réussi quelque chose et tout machin on a des compliments donc c'est très non ça ça booste ça goûte c'est sûr mais il faut aussi soutenir quand on fait de la merde et dire c'est pas grave bon écoute t'envié tu ferais mieux la prochaine fois t'as appris de tes erreurs non toujours pas je ne bâtis toujours pas je crois qu'il y a une question allez on va enchaîner on y croit te souviens-tu de ton premier ouvrage couture et oui ah il est en plus jamais avec moi il est dans mon... il est à la gare il est dans la consigne ! il est dans la consigne à la gare mon tout premier c'est un petit shimono en... un déshabillé ? oui j'ai vu un déshabillé un petit shimono voilà que j'ai fait avec ma mère sans patron elle m'a dit ah vas-y on prend tes mesures et tout c'est bon c'est tout con et il n'a pas bougé et j'aime bien et dans un motif asiatique qu'on avait trouvé à Mondial Tissus au fin fond d'un truc donc c'est des fleurs rouges des cerisiers sur fond noir en satin avec un biais tout long c'est comme ça là oh pourquoi je fais un rectangle enfin t'as compris quoi merde c'est mon dieu c'est pas de la tectonique ouais ouais c'est pas la... bon c'est là qu'on voit les cartes de génération tiens attends tu meubles pendant deux minutes moi je vais chercher le lien parce que moi j'en ai je suis chez moi mais tu veux pas faire pause ? mais qu'est-ce que tu veux que je meubles ? elle peut prendre mon tâche à meubler quand même je suis super ravie de me péter la gueule tu l'as gardé ? tout le monde commence avec des accessoires je crois que c'est la seule à commencer avec un vêtement dites nous vous en commentaire par quoi vous avez commencé n'hésitez pas si vous voulez faire le tag oui oui c'est... moi j'ai fait ça donc c'est le protège carnet de santé de ma fille donc c'était des rectangles et tout ça à la base le truc est assez simple en fait avec quand même une pochette si je le retrouve je vous mettrai le lien ah j'ai le lien de mon article de blog encore à l'époque t'avais un blog ? ah ouais voilà et du coup j'ai encore bon il est tout pucheux tout muteux c'est toi qui fait la chouette ? en feutrine et tout moi déjà à l'époque l'ADN ça m'appelait c'est cute et du coup elle l'a toujours c'est vrai que je fasse la même chose pour mon chien son petit canet de santé j'ai bloqué pardon j'ai dit elle se fout de ma gueule mais non elle est sincère mais tu as raison non mais c'est tout simple mais par contre je l'ai pas fini tu vois je voulais mettre son prénom là sur le oui bah c'est bon t'as qu'un enfant tu vas pas confondre hein non bah voilà c'est clair simplifie la vie au printemps allez 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 c'est quoi la troisième question ? une séance couture c'est comment ? une séance couture moi comment c'est ? et ben faut pas me faire chier je dégage tout le monde en plus je coule dans le salon donc je dégage tout ce qu'il y a sur la table et tout ça et puis euh c'est l'idée si tu nous regardes il regarde pas ah oui donc on a dit on pense fort à toi mais pas de tout pas de tout coup euh oui ouais moi je me mets la musique Netflix ou alors non pas Netflix parce que je suis pas mes séries un podcast ou de la musique et euh le problème c'est que souvent je commence l'ouvrage et je veux finir euh dans la session ouais ouais bon alors c'est possible pour un haut mais euh pour une grosse pièce c'est pas possible souvent ouais moi c'est un peu pareil c'est euh j'aime bien être tranquille euh donc vraiment voilà moi j'ai la chance de pouvoir coudre dans ma chambre même si je découpe ici dans le salon parce que j'ai une grande table où je peux mettre des rallonges donc c'est hyper pratique j'avoue et euh mais voilà aussi euh musique euh souvent podcast alors ça peut être podcast couture ou euh ou manicure ou euh euh ah oui c'est vrai c'est vrai d'accord moi aussi je regarde euh pas que dans l'univers de la couture ah ouais moi je regarde beaucoup euh euh oui c'est vrai bon non c'est vrai j'aimerais bien vous dire ouais j'écoute les podcasts de France Inter non je regarde Ayo Kurali euh Mélissa Nellart euh voilà j'adore et moi je fais un truc honteux allez non mais c'est le moment des confidences c'est le moment des confidences c'est le moment des confidences voilà tout ça voilà H&M tout ce que vous voulez les hall les loupeaux ah ouais les attentes versus réalité moi je ne regarde que du truc comme ça j'adore j'adore ok les vêtements sont dégueulasses c'est mal coupé mais en même temps ça m'inspire ah bah oui je n'en ferais pas ça non mais des associations si suons ah tu trouves nous tes idées ah bah moi je pique tout au chinois j'en ai plus le problème ah mais c'est drôle on regarde les mêmes choses on en a le seul moi je me suis fait la série aussi unboxing des calendriers on peut pas trop réfléchir vu qu'on est concentré sur ce qu'on fait on est des femmes mais quand même excuse moi on va faire un deuxième un endroit dédié on a fait deux questions trop à l'aise dans sa chambre et dans mon salon pas l'inverse je coupe pas dans sa chambre et coupe pas dans mon salon une blague de Jean-Coguien l'humoriste pardon que pense ton entourage de la couture oula oh bien ils sont foutus ils sont foutus ou alors c'est toi qui l'as fait c'est trop beau voilà bon ouais moi c'est assez je pense pas que je vais terminer une phrase dans un moment on attend tout vous aussi vous êtes derrière chez vous on est dans le suspense non en fait je pense que mon homme réalise vraiment le temps que ça me prend l'investissement les étapes donc il voilà il a toujours un regard bienveillant et critique constructif vis-à-vis de ce que j'ai fait enfin il est assez ça c'est assez cool le reste de ma famille j'ai l'impression même au boulot au boulot aussi mes collègues là maintenant que j'ai travaillé plus avec des collègues femmes et avec plus des collègues un peu plus ouais ils sont un peu plus dans le côté oui de yourself peut-être ouais ils sont plus sensibles ils sont plus sensibles ils se rendent plus compte et du coup ils sont ouais ils sont plus à me demander ah c'est celui-là c'est toi qui l'as fait ouais oui c'est plus alors après bon on est flatté on dit oui machin quand on dit tu l'achetais où le fameux c'est ça ça c'est le top j'crois que mon chéri il se rend pas bien compte pourtant je coude dans le salon on peut pas mieux se rendre compte que ça surtout à base de putain de bordel de nerfs pardon encore pour les boulots je vais censurer non non bah si il aime bien il trouve ça bien en plus j'ai un chéri qui a un style très 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 fort vraiment très très fort je crois que vous imaginez pas qu'il pensez fort et lui il veut que je fasse des vêtements pour lui mais il me demande des trucs mais il me demande des trucs de l'espace je lui dis mais Doudou mais c'est un niveau de fou que tu me demandes Doudou écoute ce n'est pas possible là il veut que je lui fasse une chemise mais attends c'est pas fini alors il veut des pans à chaque fois de différents tissus puis après il veut des empiècements avec du patchwork et tout non non mais il est dans un autre délire après moi c'est ce que j'aime chez lui c'est son côté complètement ouais c'est vraiment une stratosphère de la vie vous voyez c'est le rappeur américain bon les clips bah c'est mon chéri voilà c'est la même chose en blanc voilà c'est l'idée non il est un truc très fort donc il veut des pièces fortes ça me demande plus de boulot ouais ça me demande plus de boulot après ce qui est cool c'est que si un jour tu veux lui faire vraiment là j'ai envie mais je lui ai dit par contre il va falloir qu'on y réfléchisse tous les deux ouais ouais parce qu'il ne faut pas se louper parce que je pense si c'est un truc avec des empiècements des différentes tissus c'est un truc qui demande beaucoup plus de travail et du coup si tu loupes bon mais bon sinon les gens sont gentils quoi je veux dire on ne mange pas des pierres ouais oui puis oui on ne met pas des pouillasses non plus sur nous non 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 mais ça passe bien mais c'est pas non plus te vouer un culte complètement bah non un culte un jour peut-être mais pour l'instant non on a déjà essayé alors ta machine à coudre au petit soin ou à la voilà comme je te pousse là bah là au petit soin ça veut dire qu'il faudrait que je l'emmène chez la réparature et c'est le bordel ce ne fait pas ça mais après je la tape pas non plus quoi tu vas y aller eh oui quoi que on aimerait bien la jeter comme Squeezie a fait dans sa vidéo tu l'as vu ? mais oui non mais dans le genre de vidéo de merde Squeezie quoi mais bon il me fait tellement envie il me fait tellement envie on vous mettra le lien en fait Squeezie c'est le youtubeur français le plus regardé en France je crois que c'est il arrive en top 2-3 et il a fait toute une série de vidéos où il s'essaye au do it yourself il a cet homme là au pantalon il est nul mais tout il a voulu c'est essayer la couture il a fait ma couture c'était tellement drôle c'était tellement drôle il aurait pu y arriver s'il avait eu quelqu'un juste qui lui explique comment ça fonctionne une machine mais il a voulu y aller du début jusqu'à la fin tout seul déjà il essaie de coudre sans baisser le pied presseur donc déjà et à l'envers la pauvre machine mais non je ne suis pas comme ça donc ouais non c'est un peu pareil bon j'ai une machine j'en suis très contente je la dépoussière et tout je ne l'ai jamais amené en révision parce que je pense que c'est à nouveau un truc genre je ne suis pas sur le complot mais je pense que c'est clairement pour nous faire raquer de la thune alors qu'il n'y en a pas besoin parce que débourser 150 euros tous les ans ou tous les deux ans pour juste graisser et entretenir votre machine merci 150 ouais moi je m'étais renseigné ouais c'était 150 oui donc voilà non mais c'est bien comme ça donc voilà et après non je ne suis pas une bourrine non plus une tapetue ou quoi que ce soit voilà je lui mets ça housse quand je la range pour pas qu'elle prenne trop la poussière enfin d'être comme ça ouais c'est bien donc ouais juste au milieu quoi les honneurs ouais je passe un coup d'espi ouais ouais pareil pas de souffleur dans les machines à coudre on vous le répète aspirateur oui mais pas de souffleur comme pour nettoyer non faut pas pourquoi tu enfonces en fait les poussières encore plus long et ben ça tombe bien j'ai pas de souffleur mais moi j'apprends quelque chose aujourd'hui quitte à apprendre quelque chose prenez un pinceau de peinture une merdouille ouais c'est bien ça t'ébouriffes les poils au bout pour qu'ils fassent un petit hérisson et là t'arrives trop bien à choper les poussières et c'est c'est ça te faille c'est ça sur Aliexpress il y a un kit pour nettoyer les machines on le sait même pas ils vendent tout oui même les trucs qu'on soupçonne pas bref alors surjeteuse recouvreuse surjeteuse surjeteuse aussi recouvreuse j'ai l'impression que c'est pour le niveau du dessus encore ouais puis moi ce qui me fait bon j'adorerais avoir des finitions pareilles mais le prix non juste pour faire juste pour faire des ourlères entre guillemets non je peux pas je peux pas je peux pas me permettre marque de patron préférée et merde toi t'es magazine moi je suis magazine vous savez moi je fais partie du clan dans la team on est plus nombreux mais je tiendrai jusqu'au bout moi je fais partie de la team magazine mais tu es magazine j'ai envie de dire tu es magazine non mais c'est pas juste Burda à la maison Victor elle va vous sortir moi je vous avais jamais en tant que je vous ai déjà dit de toute façon si vous ne trouvez pas un, deux, trois un magazine couture il faut aller dans les coras en version presse mais eux c'est des dingues c'est des déglingons ils ont tout tout ce qui existe sur eux je serais plus à parler moi je serais dit aller au cora tout ce qui existe sur la planète couture c'est chez cora il y a pas des coras partout en France mais alors eux non les fibromodes il est lourd ils les ont plus et ben ils l'ont chez Cultura ouais mais moi j'ai enfin t'as pas Cultura tu sais Nancy d'ailleurs c'est un message à tous les anciens qui me regardent je vous soutiens je vous comprends parce qu'on a pas Cultura je pense c'est très dur pour moi il est loin il est au wave le Cultura vous me direz s'il a fermé peut-être ça fait 30 ans que j'ai pas été bon bref ça va à la voir donc toi t'es plutôt magazine moi je suis plutôt magazine mais alors si je dois avoir une préférence dans les magazines c'est les fibromodes la maison victor les burdaizy après burda fémin bon après le reste c'est que du texte donc faut s'accrocher mais je maintiens que les meilleures coupes c'est les burda c'est vraiment c'est impressionnant ils ont des coupes parce qu'en fait les autres magazines ils se mouillent pas c'est que des coupes qui sont amples genre fibromodes ils sont un peu experts là-dessus vous remarquerez les seules choses qui vont être proches du corps c'est les choses qui vont être faites en jersey donc pareil c'est facile ils peuvent pas se louper là-dessus mais les seules qui se mouillent à faire vraiment des trucs ajustés en chaîne et tram c'est les burda non mais c'est vrai tu as la raison et quand vous voulez des belles coupes pour moi ça restera burda pour ça et quand même si je dois sortir marque de patron indépendant pour moi ça restera Ivan Soufflet parce que c'est celle qui fait le plus gros taf elle sort peu de patron mais au moins quand elle sort un patron elle se permet de vous décliner vous avez un patron mais vous avez tellement de possibilités de décliner les explications sont top je trouve que le rapport qualité-prix y est largement ouais moi je suis pas bon si on fait tomber les murs moi je suis quelqu'un qui dénonce voilà je fais ça je fais de la belle je dois faire balder je sais pas moi je trouve que tous les patrons indépendants ça se ressemble moi je trouve qu'on tourne en rond en ce moment j'arrive pas moi je trouve que ça se ressemble partout tout le temps c'est toujours la même chose j'aime pas spécialement les volants ouais ouais donc c'est que les trucs avec des volants j'aime pas forcément quand il y a des boutons c'est que les trucs avec des boutons puis alors bouton et volant alors ah oui ah c'est bon ouais les blouses boutons et volants voilà moi c'est marrant Ivan Soufflet alors j'ai un patron d'elle je me souviens même plus comment il s'appelle parce que je ne l'ai jamais fait parce qu'en fait moi ça a provoqué l'effet inverse il y a tellement de versions ça te ferme tellement de versions tellement de possibilités que j'ai j'ai ouvert j'ai vu le nombre de fichiers hop 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 on ferme c'est mais bon il faudrait que je me reprends parce qu'effectivement je pense que je n'ai pas imprimé j'ai le magnésium en manteau ça fait des années, j'ai vraiment envie de le faire mais il faut que j'achète un imprimeur moi je ne sens pas ça sur une imprimante à 4 j'ai crevé, moi je ne creule pas ça moi sans surprise si vous me suivez un peu vous me connaissez la maison victoire j'avoue que ils ont des déclips je me retrouve beaucoup dedans même si les derniers magazines ça commence à déclimer fortement le prix augmente par contre fibre mood pour l'instant je n'ai pas accroché, je n'ai pas accroché du tout et pas trop indépendant il n'y a pas une barre que je vais me dire à chaque fois j'achète je ne suis pas très fidèle non mais non je ne suis pas très fidèle c'est la matière préférée la matière préférée moi à l'école c'était le dessin non c'est donc pas dans son texte non j'en ai pas je pourrais dire que j'ai une matière que j'aime pas c'est le coton parce que le coton tout simple enfin vraiment en plus c'est ce qu'il y a de plus facile à coudre alors ouais mais sorti des accessoires et je ne coupe pas beaucoup d'accessoires des chemises mais sinon ouais mais moi je transpire trop le côté glamour je suis trop en fait non mais objectivement genre une chemise ou quoi tout de suite en coton dès que tu transpires t'as la vieille auréole et bon bah voilà quoi non je peux pas non puis ouais ça se france et tout c'est chiant mais par contre ouais ça marque super bien et puis ça se coud bah comme de rien c'est vrai que pour ça c'est un verbe mais non sinon j'aime bien la visco t'aimes pas la double gaze ? ah je n'en ai mais jamais cousu ça ne m'attire mais absolument pas alors vous allez peut-être nous détester en commentaire mais moi je suis comme toi la double gaze je comprends pas l'engouement non non plus ça me dépasse déjà je comprends je comprends pas parce qu'il y en a qui disent ouais ça fait super chaud c'est super cool mais c'est des matières qu'on retrouve qu'en été donc déjà j'ai pas compris comment ça marche parce qu'ils ont pas compris comment ça fonctionne visiblement ça ne se repasse pas non mais comment tu marques tes plis enfin moi je suis team repassage c'est peut-être une question après mais je conçois pas de trop de ressort passé mais et puis non je n'en j'accroche pas après j'en ai jamais touché peut-être que c'est la révélation du touchage j'en ai vu mais peut-être pas j'ai pas vu celle d'Athony Brunette qui apparemment est hors classement donc j'ai vu de la double gaze classique ils diront nous écoutez moi ça me fait tellement penser à la liette pour bébé en matière préférée moi le suit j'adore 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 coudre le suit ouais à coudre mais sinon c'est la viscose je sais c'est pas bien mais c'est ce que je préfère je trouve que tomber alors à coudre c'est peut-être pas le plus facile mais à porter en vêtements moi j'aime trop le tomber de la viscose c'est à dire ça se frasse pas ouais ouais c'est un bon tombé c'est fluide et tout comme dirait Christina près du corps mais pas moulant voilà ça flotte un peu la silhouette on adore c'est nique on adore non mais c'est vrai moi aussi et sweat aussi pareil j'ai découvert il y a un an ou deux ans les robes en sweat comme ça mais ma vie mais en fait t'as l'impression de mettre un pyjama c'est qu'en plus t'as pas l'élastique de la taille de la tempête c'est un bon fort et ça tient chaud trop bien bien sûr voilà voilà tu comprends qui est gentilante je sais plus où te fournis-tu boutique physique ou internet internet moi énormément et d'ailleurs ils ont passé leur site en français tu peux mettre un anglais de français bon ça déconne mais non mais il y a d'idées j'ai vu qu'il avait refait il y a d'idées il y a d'idées il y a d'idées il y a de moi je ne les ai pas recommandé ouais moi non plus mais ouais Dries & Stuffen énormément enfin énormément quand je commande je commande Dries & Stuffen et sinon je vous ai déjà parlé de mon grossiste tissu voilà mais c'est tout si quand vraiment j'ai un besoin particulier je vais chez Mondial mais j'ai eu des grosses déconvenues de grosses déceptions avec les tissus de Mondial et du coup souvent je ne sais plus à la plan c'était aussi Mondial Tissu beaucoup quand on commence ouais en plus on ne sait pas trop enfin le problème d'internet c'est qu'au niveau du tomber et tout ça on n'a pas trop l'habitude et puis après j'ai découvert Benitex et alors là ouais moi c'est Benitex Benitex c'est Benitex c'est Trissostrofone je sais bien parce qu'on le dit on le dit non mais automatiquement on le dit avec l'action allemande ce n'est pas du tout non non c'est pas non et puis attends moi il y a surtout le marché du salon du tissu deux fois par an les Hollandais là avec le stand des beaux gosses oh voilà des beaux gosses je ne sais jamais vu où ça le pied le stand de jersey tout ça nous à Strasbourg ils sont à l'entrée excusez-nous on parle le mec et c'est nous on les appelle les deux frères il y en a un qui est trop beau à l'entrée ah il y a des petits coupons de jersey dans les petits bacs non c'est pas eux ils sont à côté ils ont plein 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 de tissu ils ont du jersey d'une qualité j'ai jamais fait gaffe la prochaine fois stand des beaux gosses si vous savez de quoi je parle on va faire comme les youtubeurs si vous savez de quoi je parle mettez un pouce bleu mettez pas tout ça ça a rien en plus on ne sait pas pourquoi les gens les mettent ça c'est un autre débat mais voilà mais oui marché au tissu il y a que là que j'achète dans une boutique physique ouais pareil mais sinon non je fais quoi mais en fait c'est pour ça on est vraiment mais je crois qu'on est des radines c'est tout mais oui nous on est des radines nous on est pour la culture économique bref pas très cher on est un peu la culture low cost quoi mais justement dis donc ça tombe bien ton stop de tissu minimaliste ou indécent indécent bon tu feras des photos mais non mais en vrai c'est pas indécent moi je sais que j'ai trop mais je suis obligée de ranger vu que c'est dans le salon donc tout mon tissu est rangé dans un j'ai une pouffe commode trois tiroirs Ikea et tout est là dedans en fait donc au final tu regardes mais je me dis on est chez moi on est chez elle en fait non ça n'a pas de sens mais voilà moi j'ai ça ça prend ouais ça prend quelques petits meubles mais j'ai pas le choix d'avoir sauf que ce que je ne dis pas c'est qu'il me reste des tissus chez mes parents mais tu dois plus savoir ce que t'as non je sais plus et pour l'instant je peux pas les ramener parce que j'ai plus de place c'est mon c'est grave de ma vie ça ouais je comprends et toi c'est vrai que je t'ai même pas montré mes tissus non mais on est arrivé chez moi t'as pas une fois qu'il m'a arrivé chez moi on a installé la carrière on a mis mon homme dehors et tout je lui ai montré limite vite fait mon coin couture mais je t'ai même pas montré mes tissus bref non moi je suis entre les deux je suis pas minimaliste parce que j'achète pas enfin pour moi minimaliste c'est vraiment t'achètes coupons coupons projet quoi c'est ça donc je suis pas à ce point là mais je suis pas indécent non plus parce que ben parce que font des questions de stock et déjà là quand j'ai trop de tissus j'ai du mal on en parlait tout à l'heure aussi quel tissu je prends qu'est-ce que je fais comme projet je pars dans tous les sens après on se perd vite ouais et puis on oublie ce qu'on a parce que du coup elles sont bon je suis un peu bordé pour ne pas se mentir ils sont en dessous des autres et des fois j'oublie je me dis ah mais oui j'avais celui là mais je me souviens plus tout et tout non depuis Benitex et le salon du tissu quand même j'ai pas racheté de tissu oh c'est bien je suis plutôt fière de moi non mais là de toute façon même si j'ai envie de faire une commandrice instophène je peux pas l'arranger c'est une force je me dis ma cocotte tu coupes et puis après on en reparle donc on est entre les deux on est entre les deux on est le curseur au milieu voilà mais en fait ça va être tout le long on va être oui mais non oui mais non parce qu'on est pas d'accord en fait mais bon non mais c'est c'est bien et les livres et patrons ah oui rapport au stock c'est l'aspirateur mais à chaque fois à chaque fois que je tourne il y a mon respirateur robot qui se met en marche donc voilà je vais le dire bon ouais c'est par rapport au stock des patrons et livres merde personne ne répond à cette question ah bah si moi ça va vraiment si j'ai beaucoup la maison victor quasi depuis le début moi ça me prend ça tout se rassembler j'ai quelques quelques burda quelques patrons indépendants non mais d'ailleurs je vais bientôt faire une vente parce que voilà et c'est tout non vraiment voilà bon voilà terme de magazine de couture bon voilà on va pas se mentir bon là je ah j'ai de quoi faire ouais j'ai beaucoup de magazine mais c'est pour ça que j'achète pas des patrons parce que je me dis de toute façon ce sera dans un magazine ouais non c'est vrai avec une même c'est une petite modification à la perte du temps j'ai tout dans les magazines donc je pense que je commence à rentrer pas dans l'indécence mais je commence à rentrer dans une bibliothèque une bibliothèque de magazine ah ouais tu me suis fait engueuler par le chéri la dernière fois il me dit ça il me dit mais tu te sens compte il a d'abord mais après je suis pas d'accord avec lui il me dit oui la bibliothèque c'était pour la déco je lui dis mais non je lui dis une bibliothèque c'est pour mettre des livres sinon il prend une étagère ah bah oui donc voilà merci donc il n'y a plus beaucoup de déco il y a beaucoup de magazines de couture et pareil il y en vrai chez mes parents ouais mais après bon faut voir de quoi il date ah bah depuis que j'ai commencé donc c'est 2017 ah oui donc c'est récent donc tu peux pas dire ouais ça sera facile j'ai eu un abonnement pendant un an à Burda ah oui donc tous les mois j'en avais les Burda Facile je les ai tous achetés ouais les Fibremood bon il n'y en a pas beaucoup qui sortent ils en sortent même pas un par mois je crois ah ouais c'est non c'est un par mois donc je les ai tous LMV ça dépend ouais je pense que j'en ai moins que toi j'ai beaucoup de Burda c'est ça le Burda c'est oui ça prend de la place c'est sûr surtout les planches moi je n'ai pas trop indépendant j'en ai 5 donc voilà ouais donc ouais mais c'est pareil moi je n'en ai même pas une dizaine je pense que je n'ai pas trop indépendant en épaule publique non comment choisis-tu tes tissus et tes patrons coup de coeur tu sais faire que ça en fait j'ai gardé mon passé de fashionista non mais c'est vrai et impassible quand même c'est lourd je veux le dire donc moi je fonctionne comme avant comme quand je m'achetais des fringues je suis admirative de toutes celles qui arrivent à réfléchir par rapport aux vêtements qu'elles ont déjà je suis incapable de faire ça mais je ne sais pas faire je ne sais pas me dire alors je vais faire telle pièce parce que c'est ce qui manque c'est ce qui est avec le pantalon genre en couleur machin non moi je ne fais plus au coup de coeur sinon je ne coupe pas comme j'achetais j'achetais au coup de coeur donc au final j'ai une garde-robe qui est très éclectique qui ne se revoit pas toujours clairement le projet ma garde-robe raisonnable et tout ça ça te parle à fond je ne peux pas me refaire ça mais je trouve ça super pour si ça vous parle et tout ça et toutes celles qui sont genre la méthode Marie comodo comodo ? comment c'est ? oui oui comodo ? oui oui Marie quoi Marie bien sûr oui on la connaît bien je ne sais pas faire ça ne peut pas me dire ah oui et tout il faut que tu gardes que les vêtements qui parlent à ton coeur mais tous mes vêtements me parlent à mon petit coeur à moins que je ne rentre plus mon cul dedans mais sinon avec parma sur le cul est-ce que le moment c'est trop beau pour moi voilà j'ai ouvert un compte Vinited je mets en vente que les choses que je n'ai dans lesquelles je ne rentre plus dedans mais sinon ou alors que je trouve vraiment plus à la mode mais tous les vêtements que je fais c'est mes bébés ouais mais en plus il y a ce côté très ah ouais mais celui-là je me souviens j'avais galéré ouais je sais pas enfin je trouve qu'il y a un après tous les petits seuls que j'achète au coup de coeur il me plaise donc forcément je sais qu'au final je ne sais pas comment dire je trouve toujours une astuce si j'ai eu des loupées l'année dernière et je n'y ai pas gardé loupées au niveau tissu tu veux dire non c'est les formes qui n'avaient pas c'est les défibrantes en plus ah ouais donc ouais le hample c'est bien mais mais jusqu'à une certaine mesure ouais c'est ça va tomber dans le sac quoi ouais ouais moi je sais que je moi je suis les deux alors t'as mais encore une fois non mais la fille bonjour je ne suis rien questionnée je n'ai aucun avis tranchée mais on fasse un vrai test de personnalité non mais je pense c'est du lourd mais je peux fonctionner vraiment au coup de coeur par exemple le jacquard que je t'ai montré ça c'est un vrai coup de coeur mais du coup d'avoir vu ton projet de perfecto je vous remettrai des photos que vous puissiez suivre à notre conversation parce que bon on va s'accrocher voilà donc je peux fonctionner vraiment au coup de coeur s'il y a vraiment un truc qui me tape mais tout en sachant que j'ai quand même une idée de projet à la tête et que je sais que ça va me correspondre au niveau des couleurs parce que là dans le jacquard clairement il y a du bleu du foncé je sais que c'est mes couleurs et que je vais pouvoir l'associer avec des trucs que j'ai dans ma garde-robe où je fonctionne vraiment au un projet un tissu enfin j'achète en me disant ouais bah je sais que je vais pouvoir faire tel truc dedans potentiellement et que ça va m'aller il y a rien à dire je suis bouche béquée oh j'ai été loupée aussi cette organisation mais ouais je suis un peu voilà un petit peu les deux je me laisse une petite part de folie quoi un peu dessus mais bon on ne sortait pas non que fais-tu des chutes oh bah moi ça va être clair je fous à la poubelle calme toi tu peux pas sortir un truc pareil non je rembours mes couches avec non je je non non je garde alors il y a chutes et chutes qu'on s'entend bien quoi les chutes voilà ça je garde parce qu'on peut faire une culotte un bandeau dedans quelque chose ça je garde on est d'accord le reste je jette et surtout si c'est un tissu vraiment spécifique genre les chutes pour le tissu de mon manteau et tout ça il y a des trucs que tu peux pas non désolé je l'utiliserai jamais donc je jette je jette voilà et toi c'est que je suis pire que toi moi je brûle je brûle je brûle non en fait je fais des sacs que je ferme et que je mets à part et que je mets dans les collecte relais ah oui alors attention quand je dis je jette c'est ça c'est pas la poubelle c'est pas la poubelle on est d'accord oui ils vont pas en faire d'autres vépons on est d'accord mais ça sert à faire de l'isolant pour les toitures les tout sous vous voulez en fait ils s'en servent ils font des tout petits bouts de votre tissu pareil moi je sais pas quoi faire mais même s'il me reste 30 cm mais honnêtement là je me suis coupé ma salopette en velours rose oui bah il me reste un bout mais bah c'est super mais je vais rien en faire mais puis je fais dans une pochette pourquoi tu fais pas un petit sac comme tu fais là non mais attends je peux montrer non mais attends il reste là non mais attends ça n'a rien à voir attends si avec mes chutes regardez ce que j'arrive à faire regardez ce que j'arrive à faire non mais non mais t'en as parlé à monsieur de la dernière mais c'était la chute non mais regardez ce qu'elle nous fait voilà c'est limite voilà avec des chutes je peux faire des sacs excuse nous quoi bien là tu me feras penser j'ai de la suébine à ta fille parce que moi j'en fais rien ah d'accord voilà faites vos dons à l'association frône des coutures pour que vos bouts de suébine aient un avenir sur cette terre envoyer des su envoyer des su je l'ai vu envoyer des su à l'arc c'était les nuls ah mais lui aussi la mouche chipette ça n'a aucun rapport je m'égare vraiment donc les chutes voilà on est d'accord ouais on répond vite fait à celle là aussi une diète d'achat ou nobile est-elle envisageable t'es un peu dedans toi là par la force des choses mais alors je pense que c'est jamais volontaire et non une diète d'achat mais vous vous rendez compte comment c'est arrêtez de vous imposer des trucs en plus arrêtez de vous imposer des régimes déjà non mais déjà je trouve qu'on est dans une société où c'est hyper dur on se culpabilise tout le temps c'est votre passion et en plus vous rajoutez une contrainte et stop quoi la vie d'enfer si vous avez envie de vous acheter un tissu oui alors bon il n'est pas bien c'est peut-être pas le tissu le plus éthique écoute je pense que c'est moins pire de se l'acheter que de le voler je ne sais pas oui tout à fait c'est très bien dit et vous pouvez l'acheter j'accueille à le voler les cons et puis au pire des cas vous enlevez toujours le passage de l'assemblage qui est fait par des enfants chinois bien sûr au lieu d'une bulle achetez-vous une conscience une conscience c'est con responsable évitez de non mais je rejoins tout à fait je pense qu'il ne faut pas trop charger la maracasse à moins qu'on soit dans un côté limite pathologique qui est maladif et là c'est clairement un cas à part on le sait il y a des gens qui sont acheteurs compulsifs c'est un drame et là vraiment on ne parle pas de ça on est d'accord mais si ça vous provoque plus de frustration qu'autre chose vous dire bah non il ne faut pas que j'assette il ne faut pas que j'assette parce que c'est compliqué tu m'as mis quoi on allait faire Bacardi bah du rhum je ne sais pas ce que c'est c'est du cossier c'est du rhum le rhum de cuba vaut mieux rhum anti-acricole 4h-40 qui est A.O.P je ne sais plus ce que je disais non mais on disait faites vous plaisir faut pas créer trop de frustration ça sert à rien sauf si pareil si c'est source de conflits avec votre mari et tout ça mais merde non mais voilà faut en parler trouver peut-être un juste milieu mais de là à se dire non je me mets un nobueil et tout je trouve que c'est hyper violent bah oui je trouve que c'est violent si après vous ça vous apporte plus enfin vous vous sentez mieux en fait de ne pas acheter effectivement oui c'est ça que tu dis c'est ça n'achetez pas mais si ça vous crée de l'anxiété je sais pas vous êtes triste en vous disant bah non faut pas que j'achète et tout vous mettez une pression malade mentale hé les gars c'est juste du tissu on se calme vous voyez il faut redescendre d'un étage si t'as envie de t'acheter ton truc à 10 balles enfin balles même à 30 à 50 bah tu t'achètes c'est pas grave tu mangeras des pâtes c'est bon les pâtes les pâtes c'est bon manger les en bons on travaille pour le stucru notre partenaire c'est vide on va trouver un sponsor ça y est bah ça y est c'est bon ce sera les pâtes amis j'espère que cette première partie vous a plu n'oubliez pas que vous retrouverez la suite de ce tag couture sur la chaîne d'Emma Friendly Couture à tout de suite à tout de suite à tout de suite à tout de suite à tout de suite